Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, est un diable de bon gars. D'ailleurs, c'est dans le rôle d'un démon qui s'est d'abord fait connaître du grand public. Depuis ce temps, il a joué dans pas moins de 30 séries télévisées, 80 pièces de théâtre et une bonne douzaine de films. Au cours de sa carrière, il a gagné deux gémeaux, un jutra, un masque. C'est un joueur et un jouisseur du moment présent. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Norm de Storm, c'est ton petit nom, c'est Norm de Storm? C'est mon grand nom. C'est ton grand nom. Qui t'a donné ça, ce nom-là? C'est moi. Je suis tellement fantasme et je suis fatiguant. Je me sens Norm de Storm parce que je suis quelqu'un d'assez volcanique. C'est vrai que tu es énergique. Je suis énergique. Je peux créer une tempête assez facilement. Alors voilà pourquoi je me suis surnommé Norm de Storm. Tu as toujours été de même, d'ailleurs, non? J'ai toujours été de même. J'ai toujours été un peu fou. J'ai toujours déplacé de l'air. Ça fait que quand ma mère m'appelait dans la ruelle, il fallait qu'elle m'appelle fort parce que j'étais peut-être plus loin qu'elle pensait. Tu es un comique de classe. C'est là, dans le fond, que tu as commencé ta carrière? C'est là que j'ai commencé. C'est effectivement là que j'ai commencé. Je faisais des parodies de publicité. Je me souviens d'avoir écrit moi-même une parodie d'Aspirine qui s'appelait Harry Spin, puis une parodie de Speak and Span qui s'appelait Span and Speak. Puis là, je refaisais ce qu'ils faisaient à la télé, mais avec d'autres mots, puis je réinventais. En tout cas, je sais que les jeunes riaient. Je faisais ça. J'avais quoi? J'étais en troisième, quatrième année du primaire. Puis toi, tu es le bébé chez vous? Je suis le bébé chez nous, après cinq. Donc, ils sont tous plus grands que toi? Beaucoup plus grands que moi. Es-tu l'enfant prodige dans la maison? Es-tu le petit précieux? Oui, j'ai été surtout le petit précieux. Parce que quand je suis arrivé, il y avait eu une crise dans ma famille. Mon père avait eu un accident d'auto en mai 1962. Ça fait couper les deux jambes. Puis moi, je suis arrivé en septembre 1962. Ça fait que de mai 1962, la journée de l'accident, ma mère, il a fallu qu'elle soit alitée parce qu'elle perdait du sang. Elle a failli me perdre. À cause du choc de l'accident de ton père? À cause du choc de l'accident. Ça l'avait beaucoup troublé. Et là, je me suis accroché jusqu'à ma naissance. Mais elle n'a pas revu mon père de l'accident jusqu'après ma naissance. Ils ne se sont pas vus pendant six mois. Parce qu'elle est alitée et que lui était en convalescence, etc. Attends, ton père a un accident d'auto? Oui, bien, il travaillait au Café du Nord à l'époque, ici sur Pie-9. C'était un club dans ce temps-là, non? Oui, oui. Mais lui, il travaillait dans le parking. OK. Et puis, il voulait aider une dame qui ne savait pas conduire parce qu'il y avait deux gars chauds en arrière. Non. Ça fait qu'il a voulu l'aider à se garer et à s'est trompé de pédale. C'est aussi bête que ça. Il était coincé entre deux voitures. Il était coincé entre deux voitures. Et une deuxième fois, là, l'autre voiture a avancé, il est tombé dans la rue. Puis il a essayé de se relever, mais il avait déjà une jambe qui était complètement sectionnée. Donc, tu n'as jamais vu ton père avec ses deux jambes? Non. Ça a eu quoi comme effet dans la maison d'avoir le patriarche amputé des deux jambes? Bien, le patriarche, c'est jamais plein. C'est un exemple de résilience totale qui, lui, après sa convalescence, puis après qu'il a eu son goût, il mettait ses jambes de bois. Puis il allait travailler. Ça fait que l'accident est arrivé. Il avait 44 ans, puis il a pris sa pension à 65 ans. Il travaillait au Cien. Il était télégraphe. Il partait le matin. On venait le chercher, puis il revenait le soir. Je descendais chercher ses cannes. Il montait de pein et de misère jusqu'en haut avec ses jambes de bois. Il s'assoyait dans sa chaise au lendemain. Il allait enlever ses jambes. J'attendais avec sa bière. Il s'en allait dans le boudoir, boit sa bière, puis regardait ses sports, puis ses affaires. C'est tout un modèle que tu as eu comme père? C'est un esti de beau modèle. C'est un gars incroyable. Achille. À mon Achille d'amour, c'était quelqu'un. Puis la mère en arrière aussi. Justement, parle-moi de maman, parce que maman a dû s'occuper des enfants. Mon maman s'est occupé des enfants, mais quand j'avais deux ans, la première est partie. Après trois ans, la deuxième est partie, etc. Parce qu'il y avait une grande différence d'âge entre les amis. J'en avais 16 ans. 16 ans de différence avec la plus vieille chez nous. J'étais comme le bâton de vieillesse assez longtemps. Et puis ma mère, elle, je ne comprends pas comment ils faisaient ces femmes-là à l'époque. Tu sais, nous autres, on a un enfant ou deux à la maison, puis... On est débordés. Débordés! Nous autres faisaient... Mais ils n'arrêtaient pas. Ils faisaient le ménage à tous les jours. Ils faisaient la vaisselle tous les jours. Ils faisaient le lavage à tous les jours. Nous autres, on pacte. Plein de monnaie, c'est comme... Hey, man, il y a trop du stock! Mais c'est incroyable. Puis elle qui... Le pain arrivait, je me souviens, je le vois jeudi, mettre l'argent sur la table. Puis c'est elle qui gérait ça? Qui gérait ça. Puis il s'en gardait un petit peu pour ses petites affaires. Puis ce qu'il voulait, c'était quoi? Une petite bière à la fin de la journée? Une petite bière à la fin de la journée. Ils sont soupés dans le poêle. Puis ils allaient le chercher le soir à 28-9 heures. Puis ils mangeaient tout seul devant la TV. Puis ils sauvaient la vie. Ils disaient, moi, je me sauve la vie. Ils disaient, laissez-moi décompresser devant ma TV. Ils disaient, je vous aime, mais ils disaient, laissez-moi tout seul. C'était-tu un homme de peu de mots, ton père? Très, très peu de mots. Les fois que j'ai réussi à le faire parler, c'est des soirées tard. La soirée quand j'arrivais de clubber, comme disent aujourd'hui. Je me disais pas ça à l'époque. Quand j'arrivais, je m'assoyais à côté de lui. Il était encore devant la TV. Puis il écoutait des vieux films américains. C'est là, d'ailleurs, que j'ai perfectionné mon anglais avec mon père. C'est en écoutant des films américains. Puis en lui disant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Puis il me répétait. Il répétait ça. Il traduisait. Il dit, c'est important l'anglais, il faut que tu apprennes ça. Lui, il était parfaitement bilingue. Puis c'est là qu'il me parlait. Puis, tu sais, un moment donné, j'ai parlé de son accident. Puis il dit, sais-tu ce que je m'ennuie le plus, tu gars? C'est de courir. Ah ouais. Ça, là. Tu sais, quand il y a des dashes, puis de courir, il dit ça, c'est que je m'ennuie le plus de ça. Puis je m'en voudrais toujours d'avoir voulu ce maudit 10 cents de l'autre type. C'est pour ça que j'ai été aidé la madame. Qui a coûté les deux jambes. Qui a coûté les deux jambes. C'est fou, hein? Bien, moi, pour moi, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est un sacrifice. C'est-à-dire? Bien, je l'ai toujours pris comme ça. Il a sacrifié une partie de sa vie pour qu'on aille nous une très belle vie. Je sais pas, je le vois de même. Mais c'était le modèle de l'époque. Ah oui, absolument. Absolument. C'est ce qu'ils faisaient les pères. C'est ce qu'ils faisaient à cette époque-là. Puis toi, quand t'as un père, une mère aussi exemplaire que ceux que tu me décrives, puis des grands frères, enfin, deux grandes sœurs qui s'en vont, t'as un frère plus proche? Un frère de neuf ans de différence avec moi, puis une sœur de huit ans de différence. Moi, je suis vraiment un accident. Vraiment, là? Oui, absolument. Tu es... Donc, tu grandis dans Rosemont? Je grandis dans le meilleur quartier de Montréal. Bien, probablement un des meilleurs quartiers du Québec. Le monde, ils disent, ah, les gars de Rosemont sont bien fraîchés, mais c'est vrai. Ils sont fraîchés. Oui, mais c'est le meilleur quartier de Montréal. Moi, je me promène dans ce quartier-là, puis comme ma mère disait, t'es connu comme Barabas en passion. J'habitais dans Rosemont, ce qui était extraordinaire. D'abord, il y avait beaucoup d'espaces verts, des gros arbres, des grandes ruelles. Beaucoup de familles. Beaucoup de personnes âgées. C'est vrai. La rue maçon qui est en train de devenir un petit peu moins cow-boy que c'était, c'est merveilleux. Mais il y a encore son petit cachet. C'était cosmopolitan aussi. Il y avait beaucoup d'Italiens dans Rosemont. Regarde, moi, je suis né 18e dans Durand. Là, je reste 16e dans Durand. Fait que j'ai pas sorti... J'ai sorti 7 ans, j'ai été me parler un peu sur le plateau. Un peu de folie, ce qui m'était vraiment sortant de Saint-Thérèse en 84. Mais quand j'ai eu mon premier enfant, je voulais que mon fils connaisse les ruelles. Parce que toi, t'as connu. Sauf que c'est deux environnements complètement différents, entre ta jeunesse et celle de Lanceloup. Oui, parce que, bon, moi, il a connu les derniers enfants qui jouaient dans les ruelles beaucoup. Parce que moi, j'étais dans les ruelles avec lui. On jouait au hockey. J'ai dit, va chercher tes amis, va les chercher, on va jouer au hockey. Fait qu'il a connu pas mal les ruelles par mois. Mais quand j'étais jeune, moi, c'était... On était dans les ruelles. C'est pour ça que je mange vite aujourd'hui. Parce qu'on avait juste hâte de finir de manger pour tourner dans les ruelles. Tu sais, je me souviens des mecs qui sortaient à toi. En même temps, presque, là. Michel, Richard, ça, c'était deux frères. J'appelais Michel et Richard. Michel, Richard, le man, Guy, Pierre. On rentrait tous en même temps. Après ça, vous ressortiez et passés à la soirée. On passés à la soirée des ruelles. Mes premiers French. Ah, bien oui. Avec des ruelles, c'est tout, c'est passé. Cachet de barbecue. Cachet de barbecue. Oh, non, regarde. Courroil en bécic. Branch à branch. Kick la canne. La revanche. Jouer la revanche. Toutes des affaires que nos enfants n'ont jamais connues. C'est quand même terrible, ça. Ça, c'est perdu. C'est perdu, mais moi, quand je vais au chalet avec ma fille, j'essaie, avec ses amis, de remettre ça. La cachette, mais sais-tu que la cachette, c'est le jeu qui est connu, qui est le jeu le plus joué à travers le monde. Toutes les sociétés jouent à la cachette. Ah oui, ça chaleur. C'est le jeu le plus connu sur la planète, c'est la cachette. C'est fou, hein? Normand, ça te fait combien d'années de carrière, maintenant? J'ai fini en mai 84, fait qu'au mois de mai 2014, ça va faire 30 ans. 30 ans de carrière. Ça, c'est fou comment ça passe. Ça n'a pas de bon sens que ça va vite, mais j'ai été extrêmement gâté. Mais ça a mal parti, par exemple, parce que je le disais, d'ailleurs, en début d'émission, tu as eu le rôle de Christian Valmont qui était Daniel Nomad dans L'or du temps. C'était Réal Gigaire qui t'avait offert ce rôle-là. C'était un gars qui faisait des séances de spiritisme, qui était... Un chef de secte religieux satanique, oui. Et ça avait bouleversé tout le monde. Et t'es devenu du jour au lendemain un peu comme... Le méchant. Le méchant, la maraude dans Aurore, l'enfant marty. C'était encore à cette époque-là, je veux dire, les gens... 88, 89, 90, là. T'as vécu ça comment? Parce que t'es au début de ta carrière, t'as ce rôle-là qui est extraordinaire, puis en même temps, tu peux être tellement typecasté que ça peut mettre fin à ta carrière, d'une façon d'autre. Oui, mais non, je pensais pas à ça pantoute, parce que les gens me disaient, « Ah, vous, là, je vous haïs tellement. » Je disais, « Bien, c'est parce que je suis bon. » Oui, bien, c'est sûr. C'est vrai. Ils me disaient, « Ah, bien, c'est vrai, c'est vrai. » Puis à partir de là, j'ai vu que... Je sais pas si j'ai changé la mentalité de certaines personnes de voir que l'acteur n'était pas, évidemment, le personnage. Puis... Mais ça m'a jamais... Parce qu'un petit peu avant, Damien, j'avais fait quand même le Grand Remous. C'est vrai. C'est le Grand Remous. C'était un bon gars. Fait que j'ai commencé en bon gars. Je suis reviré du mauvais bord. Puis après ça, j'ai comme valsé entre les deux. J'ai toujours eu une grande intensité. J'ai revu des affaires de Damien Le Mène dernièrement. J'étais comme, « Wow! » J'en mettais. Je voulais tellement être méchal. Attends, donc ça fait près de 30 ans. Pas loin de 30 ans. T'es début vingtaine, d'abord. Oui, j'ai 27-28 ans, là. Oui, oui. C'est là, c'est ton big break. Fait que je vais tout mettre la gomme. Oui, on met la gomme, là. On met la gomme, on commence, tu sais. Mais j'ai toujours été, tu sais, j'ai toujours été un peu là, en filigrane, en arrière. J'ai toujours fait ma petite affaire. Puis quand j'ai eu la chance de me faire appeler pour un rôle dans 51-50 ou des hommes, là, ça a comme devenu un nouveau souffle dans ma carrière. Puis là, là, t'es appelé partout dans les quiz ou quoi que ce soit. Fait que les gens te reconnaissent plus encore, tu sais. Moi, je pense que c'est ces dernières années que, comment je te dirais, que j'ai connu l'homme plutôt que l'acteur. Est-ce que je me trompe en disant ça, Normand? J'ai eu l'impression que... Oui, parce que là, j'avais... Tu t'es longtemps caché derrière tes rôles. Puis à un moment donné, tu t'as fait, bon, bien... J'ai eu des tribunes pour pouvoir dévoiler qui j'étais aussi. C'est vrai aussi. C'est vrai. Fait qu'à partir de là, je suis ce que je suis. Puis les gens me prennent comme je dis, what you see, what you got. Il n'y a pas de game. D'ailleurs, je disais que... Je n'ai jamais été capable de jouer des games. D'ailleurs, je disais que tu étais un diable de bon gars. Puis c'est vrai, j'ai eu le temps de le vérifier au cours des ans, parce qu'on a sensiblement le même temps dans cette carrière-là. Je t'ai toujours vu, comment je te dirais, égal à toi-même. Je n'ai pas rien à faire. Non, parce que... Quand j'ai quelque chose à jouer, ça me donne moins une scène. Dans la vie, non. Dans la vie, j'ai besoin d'être vrai. Tu redeviens... Comme ma mère de mon père était. C'était vraiment une des affaires crû, crûment, mais c'est le même. C'est vrai que tu peux être carré un peu aussi, des fois. Oui, moi, je peux être carré. Oui, puis si tu ne le prends pas, ce n'est pas parce que je t'en veux, c'est parce que c'est la vérité. Moi, le niaisage, je n'ai jamais été capable non plus. Fait que... Tu sais, comme tout à l'heure, juste l'affaire du maquillage, des fois, je vais dans des quiz, quoi que ce soit. Tu sais, puis ils me font toujours... Non, je n'aime pas ça, me faire maquiller. OK, il faut expliquer, parce que les gens, tu n'es pas là quand même, la caméra, tu n'as pas... Non, c'est ça. Parce que je t'ai dit, normalement, on va te faire maquiller. Et tu as monté poliment, tu as dit à la fée, bon, bien, la sphère, finalement, je n'ai pas besoin. Donne-moi une petite poudre, puis je ne veux pas que je brille. Je vais quand même faire le parcours de ta carrière rapidement. J'ai dit plus d'une trentaine de séries télévisées. Il faut quand même mentionner que parmi celles-là, bon, j'ai parlé de l'ordre du temps, mais il y a aussi Jean-Marie Fromont dans Le Grand Remous, dont on a parlé. Jean Larivé dans Chiaoué. Maître Bertrand dans Les Grands Procès. Laval Chevigny dans Marguerite Volant. C'était un rôle marquant, ça. C'était assez marquant, oui. J'étais un beau bonhomme en tabac. Oui, très romantique. C'est un des premiers rôles, jeunes premiers que j'ai fait à la télé. Sinon, on ne m'en a pas donné tant que ça au théâtre plus, mais à la télé moins. Oui, tu es plutôt à l'autre bout du spectre, à chaque bout du spectre. Tu es soit le bon gars ou vraiment le chien sale. Le chien sale, mais c'est parfait, ça. Arnaud Laffont dans La vie, la vie. Oui, mais ça, c'était un épisode. Je ne fais rien. Je n'ai pas vu pareil. Tu étais dans La vie, la vie. Karl Bernard dans Emma. Tu me dis si tu as des souvenirs particuliers. Richard Sullivan dans l'art. Oui, ça, c'était le fun. C'était le fun. On est l'art à Val-d'Or, j'en joue de l'art. Ça, c'était ma joke. Il y avait une suite dans les avants. Ensuite, Bobby dans Les Invincibles. Ça a-tu été un grand rôle pour toi, ça? Bien, ça a été le fun à faire parce que j'étais avec la belle Mademoiselle Laurier. Oui? Oh, oui. OK. Ça, c'était un vrai. Mais toute la gang des Invincibles aussi sont superbes. Marcel, dans Caméra Café, as-tu payé un temps avec cette gang? Ah oui, bien là, ça, c'est sûr. Tu sais, c'est là que j'ai rencontré toute la gang du Maurice, puis tout ça. Puis c'est une belle gang de Joyeux-Luron, ça. Ensuite, j'ai regardé ça, Docteur Landry, dans L'Anse-et-Compte. Puis, bien sûr... Ça, c'est drôle, L'Anse-et-Compte, Docteur Landry. Vas-y donc. Parce que ça, c'était en 2000... 2009, moi, de ce que j'ai dans mes notes. Mais moi, j'ai déjà joué dans un vieux, vieux L'Anse-et-Compte. T'es-tu sérieux? Quand ils m'ont proposé ce rôle-là, puis c'est pendant le tournage, j'ai fait... Bien, sacrif, j'ai déjà fait un rôle dans L'Anse-et-Compte, moi, il y a 20 ans. Tu t'en souvenais plus du tout? L'Anse-et-Compte, ça revient tout le temps. Oui, oui, c'est vrai. À un moment donné, tu sais, puis on t'a fait un rôle. Oui, oui. Jean-Claude Lard, t'as pas envie de faire ça, tu sais. Puis L'Anse-et-Compte, j'avais fait, c'était pas Jean-Claude. Puis là, à un moment donné, pendant le tournage, je fais, hey, mon lit, t'en parle pas, puis c'est pas grave. C'est quand même drôle que j'ai joué deux rôles différents dans la même série. Peut-être le rôle, comment je te dirais, celui qui t'a le plus marqué ces dernières années, c'est William Harrison dans Yamaska. Ça, c'est un grand bonheur, un grand cadeau, ça. Ça, quand t'es des auteurs, pense à toi pour quelque chose, puis ça arrive, puis que dépendamment de ce que tu leur donnes comme interprétation, bien, ils t'écrivent des affaires... Est-ce qu'ils se sont inspirés du goctet dans la vie? Pas au départ. Non? Ensuite, ils l'ont moulé à toi. Ensuite, ils l'ont moulé à moi. En tant que père, t'es un peu ce genre de père-là. C'est ça, exactement. Le genre de conjoint-là aussi. Exactement, oui. Non, c'est... Je remercie beaucoup Anne Boyer, Michel Destoux souvent, mais ils me permettent de vivre un beau moment de carrière avec ce personnage-là, puis avec la gang qu'on est aussi. Tu veux dire, on a un cast incroyable sur Yamaska, là. Tu sais, c'est un grand bonheur d'aller là à tous les deux semaines puis travailler des dizaines d'heures par jour. Puis moi, ce que j'aime, c'est que ça situe ce téléroman, c'est un téléroman, si je ne me trompe pas, dans une autre région que Montréal. On a... À Granby, dans la région de Yamaska, à Granby, plus précisément. Puis c'est l'histoire de trois grands amis qui se connaissent depuis leur enfance et puis qui ont évolué, qui ont vécu des belles affaires et des moins bonnes affaires durant leur vie, qui se partagent tout ça ensemble. Mais ce qui est intéressant, ce que j'aime le plus dans Yamaska, ce que j'en racontais l'autre fois aussi, c'est que les gars écoutent Yamaska. Beaucoup d'hommes... Souvent, quand je suis en public, ce soit, c'est les femmes qui disent, « Ah, je l'ai vu là-dedans, je l'aime ça. » Mais les gars, les vis-dangeurs qui passent chez nous, des fois, je m'envoie les aider parce que j'ai beaucoup, beaucoup de stocks achetés. Puis ils disent, « Hey, c'est toi qui es dans Yamaska! » Ça fait que je tripe en maudit parce qu'ils disent, « OK, on touche bien du monde. » Ça fait que non, il y a de quoi de bon dans ce stéréalement-là. C'est drôle parce que, bon, j'ai regardé quelques épisodes de Yamaska, mais ma femme et ma belle-fille sont vraiment des fans. Ils le regardent même sur Illico quand ils le demandent. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu penses du personnage de William? » Elle me dit, « Écoute, si c'était un bon gars, elle dit, bon, il a fait une erreur, il a trompé sa femme. » Oui, parce que ma femme avait trompé avant. Avec le fils de mon meilleur ami, il a un moment donné. Oui, oui, je le sais bien. Un gars doit... Bien, faux-faux. Tu sais... On n'excuse pas tout, mais oui. Mais ce qu'elle a dit, elle a fait amende honorable et elle a dit, « Je l'aime bien, ce gars-là. » C'est un auteur, un traducteur. Elle aime beaucoup, beaucoup ton personnage. Écoute, je l'ai mentionné, 80 pièces de théâtre, Normand, c'est beaucoup de théâtre derrière la cravate. « Keep on going », « Keep on counting ». Puis une douzaine de films, dont le plus récent, c'est « La peur de l'eau », qui s'en vient. C'est lequel? Ça s'appelait « Fury ». Ah, bien tiens. OK. Ouais. Et puis... Non, non, écoute, je suis assez privilégié. C'est sûr que... J'ai fait ce métier-là parce que je voulais faire des films. Puis j'en fais pas comme je voudrais, mais j'ai pas à me plaindre avec tout ce que j'ai en ce moment, c'est sûr. Mais là, je me suis acheté une caméra puis je pense que je vais tranquillement, moi-même, me lancer dans l'écriture et dans la réalisation de mes propres affaires. J'aimerais bien ça. Je pense que c'est la prochaine étape qui va... qui va m'animer pendant les prochaines années. Ça va être ça. Normand, tu l'auras peut-être remarqué, mais toute la thématique de cette émission-là tourne autour des agrumes. Comme là, ce bloc-là, c'est « Avec ou sans pulpe ». OK. Et je demande à mes invités de me suggérer cinq sujets puis on en discute ensemble pour voir pourquoi ces sujets-là les interpellent. Celui qui est revenu le plus souvent depuis les 35 émissions que j'ai faites, c'est toujours la famille. Et c'est ton sujet principal, ton premier sujet. La famille, c'est la base, moi je dis, de toute une vie. Oui. Puis je suis quand même assez chanceux parce que j'ai une très belle famille. On est très unis. Je parle de mes soeurs, mes frères, puis les beaux-frères, puis les belles-fères. Parce que des fois, la famille, c'est notre famille, puis c'est pas nos pères, nos parents, nos frères, nos soeurs. C'est ça. Moi, les maman et papa sont décédés, puis on a quand même gardé nos Noëls d'antan. As-tu vu, cette année, encore, j'ai reçu à la maison ma famille et la famille de ma blonde qu'on avait déjà reçue à notre chalet et qu'on savait que ces deux familles-là blendaient très bien ensemble et ça a encore très, très bien fonctionné. Tout le monde a mis de quoi à manger, fait qu'on a eu de la bouffe pour des semaines après. Puis j'ai fait un beau livre photo de cet événement-là, puis on a eu du fun, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça a été des jeux, ça a été de la danse, ça a été... Tu sais, quand tu dis, il est minuit, puis tout le monde fait le train dans la maison, là, puis... Ou le bonnet-hop, là. Le bonnet-hop est parti. Tu fais, all right, c'est ça, là. Ils ont quoi, les d'amour, comme grande qualité familiale ou comme en tant qu'être humain? Bien, c'est la... l'intégrité, la vérité. On a tellement eu un père qui n'a jamais joué de game, puis la mère qui a accepté tout ce qui est arrivé, puis ils se sont tellement serrés les coudes ensemble. C'est ça qu'on fait. On est très unis, puis on est très francs, on est très vrais. Il y a... Tu vas rencontrer mon frère, tu vas rencontrer mes sœurs, tu vas avoir le même rapport right on, tout de suite. Pas de niaisage. C'est ça que j'apprécie le plus de ma famille. Tu sais, ma famille, ils vont rencontrer... Ils viennent me voir au théâtre, puis ils rencontrent m'autres, puis... « Hey, je t'aime! T'es tombé! Bonne! » Ça va être ça, là. Tu sais, il n'y aura pas de... Il n'y a pas de filtre. Oui, comme tu l'as dit. « What you see is what you get. » Parle-moi de François, ton frère, qui a huit ans de différence avec toi. Neuf ans. Neuf ans, oui. Est-ce que vous êtes prêts l'un de l'autre? Est-ce que vous ressemblez? On est assez prêts, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se ressemble beaucoup. Lui, il a les yeux bruns. Par contre, on a les mêmes dents, mais il a plus d'embonpoint que moi. Mais là, il en a perdu un petit peu ces temps-ci parce que, bon, il a été diagnostiqué avec un cancer. Ça fait qu'il s'est fait faire la blason de la prostate et de la vessie. Et puis là, il est en traitement de chimio. Mais à chaque fois que je l'appelle, il a un moral de fer, je pense que lui a suivi les... Il a poigné du bonhomme. Il a poigné du bonhomme. Et toi, ça te fait quoi en tant que petit frère? On peut voir ton... Bien, c'est sûr que... On se voit vieillir, on se voit plus vulnérable. Oui, on se voit plus vulnérable. On se voit vieillir. On se voit vieillir. On sait... Je ne sais pas où il y a passé. Puis j'y souhaite la plus grande des guérisons pour qu'il revienne en forme parce qu'il faut qu'on aille voir les vieux pays ensemble. Il ne les a jamais vus. Puis mon père non plus, il ne les avait jamais vus. Puis je voudrais qu'on se tape un petit voyage de frères qu'on n'a jamais fait, en fait. On n'a jamais fait ça juste les deux ensemble. On n'est jamais partis juste les deux ensemble. On a fait des affaires ensemble, jouer au racquetball. Mais de partir ensemble une couple de semaines, mon frère, j'adorerais ça. Je vous le souhaite. Il faut peut-être partir avec nos fils aussi. Lui avec son fils, puis lui avec le mien. Je vous le souhaite tellement. L'amour, c'est un autre de tes sujets. C'est mon nom. C'est vrai. C'est mon nom. J'ai un plus beau nom, probablement. D'amour, tu ne peux pas vraiment battre ça. Je n'ai pas appelé ma fille aimée, mais c'est un peu exagéré. Ça aurait été bon, ben là. Aimée d'amour. Tu t'es aimée comme moi. Non, mais je n'ai pas osé faire ça. J'ai appelé Marguerite. L'amour, moi, j'essaie d'en mettre dans tout, dans mon métier, avec ma famille, avec mes amis, dans mes jeux, avec mes animaux, avec les arbres autour de ma maison en campagne, avec tout ce que j'entreprends. J'essaie d'y mettre le plus de moi-même. Puis je pense que... la meilleure façon pour faire passer n'importe quoi, c'est quand il y met de l'amour, donc de la vérité. C'est ça. Puis ça passe, ça marche. Mon épouse dit souvent que l'amour, c'est le... Comment je te dirais? C'est ce qui va venir à bout de tout. Ben oui. Peu importe la situation dans laquelle on est placé. Dieu sait qu'on a besoin ces temps-ci. Dieu sait. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne suis même pas croyant, mais... Tu n'es pas croyant? Non. Tu crois en quoi, d'abord? En moi-même. En moi-même. Puis tu n'as pas une puissance que tu pourrais... Moi, je pense qu'il y a une énergie dans laquelle on peut aller puiser quand on veut. On peut aller chercher dans cette énergie-là tout ce qu'on espère, tout ce qu'on demande, tous nos rêves. On peut les accomplir. On peut les réaliser parce que j'en suis un exemple vivant. J'ai accompli bon nombre de mes rêves parce que j'ai décidé que je voulais telle et telle chose. Je voulais que ça marche dans mon métier. Je voulais que ça marche dans ma famille. Je voulais des enfants santé. Je voulais me créer un bar de jeu. Je suis arrivé. Je voulais avoir un chalet. Je l'ai eu. Puis ça, c'est toutes des choses que je me suis dit, je veux ça maintenant. Je veux l'avoir maintenant. Donc, tu es dans la programmation. Dans la programmation, dans la visualisation. Tout ce principe du secret. Mais que je faisais sans le savoir instinctivement. À quel moment il y a eu une scission entre toi et l'Église? Parce que j'imagine que tes parents... C'est ma mère. C'est ma mère quand je me souviens un jour, elle était à la maison. Puis elle est revenue de la messe en Beaujois-le-Vert. Puis elle avait lu des choses. Puis dans les années 70-80, quand la religion a commencé à prendre le bar, chez certaines personnes qui étaient extrêmement croyantes comme ma mère, qui, elle, a dit, les maudits chiens sales qui nous ont mentis sur plein d'affaires. Elle a dit, je ne pouvais même pas toucher à l'hostie avec mes dents de peur d'aller en enfer. Tout ça, c'était des maudites menteries. Puis toi, tu as fait, si ma mère dit ça, c'est lui. Si ma mère dit ça, c'est qu'il doit avoir... Fait que je suis allé une dernière fois seul à la messe pour me rendre compte que la meilleure façon d'évoluer dans la vie, c'est pas en se... dans s'encarcanant, dans une religion qui nous donne une piste. Je pense que la vie, c'est plusieurs pistes. C'est toutes les couleurs aussi. C'est ça. Puis les religions, c'est très dangereux. Comme j'ai déjà entendu dire, quand tu es un enfant et que tu as un ami imaginaire, on dit que tu es fou. Mais quand tu es plus vieux et qu'il y a plusieurs personnes qui ont le même ami imaginaire, c'est dangereux. Oui. Qu'est-ce que tu penses du mariage, d'abord? Ah, seul mariage! Si jamais ça arrive avec ma blonde, ce ne sera pas un mariage religieux, c'est sûr, sûr, sûr. On va certainement avoir un de nos amis qui va... Un célébrant. Un célébrant, voilà. Je vais chercher le mot. Un célébrant qui va nous faire... Bien, j'ai déjà failli me marier. Je me suis déjà marié, je vais dire, c'est à l'église, dans une autre vie. Tu as déjà été marié? J'ai déjà été marié et divorcé. Et puis là, avec ma douce, on était supposé de se marier il y a deux ans. Le 16 septembre... Puis pourquoi? Le 15 septembre, elle, elle avait un show qu'elle ne pouvait pas rater. Puis moi, le 17 septembre, j'avais les gémeaux. Fait que je me disais, OK, il y a où le party, là? Si avant et après, tu ne peux pas décompresser ou faire de quoi. Fait qu'on a dit, regarde, on va mettre ça sur la glace. Fait que... Ça fait quoi? Ça a le même... Mis des mauvaises pistes. J'ai certaines personnes à qui on avait parlé de ça, puis on dit qu'ils vont se marier, mais... Finalement pas. Et... Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, toi et ta blonde? 16 ans. 16 ans. Écoute, c'est tout un bague. Parle-moi, tu travailles, tu en as toujours eu? Tu n'en as pas manqué? J'en ai pas manqué. Ça m'est arrivé, oui, j'ai eu des six mois, sept mois où... Rien à zéro. Rien à zéro, là. En total, fait que là, j'ai capoté un petit peu parce que je me suis rendu compte que je ne sais pas faire grand-chose à part ça. OK. Puis, encore là, j'ai utilisé... Ta visualisation. Ma visualisation pour dire, là, je veux un film, ça va me prendre quelque chose. Puis tu l'avais? J'ai eu... Tout est parfait. Ce merveilleux film. Tu as gagné un prix, là. Si j'ai gagné le prix... Le Jutra, non? Le Jutra, puis c'est là que ma carrière a comme redécollé, repris un prix de son envol. Voyage, t'en fais, mais pas assez à ton goût. Non. Quand j'étais jeune, je n'avais pas l'argent. Là, je suis grand. Puis tu as moins le temps. J'ai moins le temps. C'est toujours ça. Mais je m'en donne du temps. Oui. J'ai la chance de pouvoir jouer dans un téléroman. Fait que ça... Donc, ce qu'on voit, là, en ce moment, c'est tourné? En ce moment, c'est tourné. On est en tournage encore là pour la prochaine saison. Mais l'été, je me garde l'été pour voyager. Fait que tu as vu, j'ai fait... Il y a cinq ans, j'ai fait la France. Je suis allé avec ma famille. On a fait Paris, cinq jours, la Bretagne. On est descendu Bordeaux, Carcassonne. Puis on a fini à Aix-en-Provence, chez des amis. Et puis, un voyage incroyable avec ma blonde, ma fille et mon fils. Puis un des plus beaux moments de ce voyage-là, pour moi, c'est qu'on est en Bretagne. Et puis, on est autour de la fête des Français le 14 juillet. Puis on cherche. On le dit, on va se laisser six jours, on ne prend rien, on va y aller, selon... Puis là, ma blonde, à la pelle, à la pelle, on est le petit routard. Puis là, on trouve une espèce de petit château dans la campagne bordelaise. Et là, c'est des éleveurs de canards. Fait qu'on a été pousser des canards dans un enclos. Puis après ça, c'est l'apéro. Puis t'es dans la campagne. C'était le bonheur. C'est beau. OK. Et le dernier, bien, c'est les Jeux. Puis d'ailleurs, on pourra y revenir. Ah, ça, on va revenir. Parce que tu as ton pub ludique là-dessus. Oui. Le Randolph, c'est un beau cadeau que je me suis fait. Et j'ai la chance d'avoir connu trois jeunes gars qui avaient une très belle vision. Ils avaient la même que moi. Et puis, on est parti le Randolph le Paule ludique. C'est le bloc du jus, s'il vous plaît. Tu connais l'expression. Ah, bien oui. Hein? D'en-moi-en. D'en-moi-en du jus. OK. Qu'est-ce que c'est du jus? Bien, d'abord, je demande à mes invités trois moments cruciaux dans leur vie. Et trois citations qui les définissent. Le premier de tes moments cruciaux, tu m'as parlé, c'est ta décision d'être acteur. Parce que t'étudiais pour être en génie civil. Ça semble que je te vois pas là-dedans. Non, moi non plus. Non, mais tu fais le test de l'orientaire au... Pardon. Tu fais le test de l'orientaire au secondaire, puis là... C'est lui qui avait vu ça pour toi? Bien, ça sort, puis c'était génie civil, quelque chose d'autre, puis théâtre. Théâtre en troisième. En troisième. Puis j'ai fait, ah bon, OK, on va en génie civil. Puis tu sais, j'avais fait les journées culturelles en théâtre. J'étais dans le théâtre, partout au collège, puis ça m'avait peut-être pas sauté aux yeux. Mais t'étais donc bien docile pour dire, bien oui, c'est correct, je vais y aller. Mais je n'avais pas eu docile, j'étais innocent. Je suis allé trouver un autre mot. T'es bien fin. Plus gentil. C'est ça. Regarde, je serais pas gentil pour moi. Non, j'étais innocent. Ça fait que là, j'ai passé ma première année en génie civil au cégep du Vieux-Montréal. Ça a été la foire totale. Parce qu'on s'amuse au cégep, là, rendu à cet âge-là. Mais voyons donc. Puis le cégep du Vieux en plus. Surtout à la bibliothèque à crouser les filles de l'option danse. Anyway. Et puis là, la deuxième année, je reprenais des cours que j'avais coulés la première année. Et là, je suis en train de faire un travail avec un collègue de génie civil. Et puis son cousin qui venait de je sais pas où. Je me souviens même plus de nom de ce gars-là. Qui venait voir son cousin. Et puis il est venu le voir au cégep cette fois-là. On dînait. Puis on était en train de faire le travail. Puis il était là. Puis je déconnais. Puis je le faisais rire. Puis je le faisais en compte en show. Puis il disait, toi, man, là, qu'est-ce que tu fais? Je devrais t'en aller en théâtre. Ça a-tu fait bing? Ça a-tu fait bing? Ah, t'es-tu sérieux? Ça a vraiment fait bing. Puis là, j'ai fait OK. Mais là, je pouvais plus passer au SRAM. Je coulais trop de cours. Oh! Ça fait que j'ai été me faire booster trois notes. J'avais du 25, du 34 et du 46. C'était vraiment mauvais. C'était épouvantable. J'étais voir ces profs-là, j'ai dit, écoutez. Je sais que je vous demande quelque chose d'épouvantable. Mais donnez-moi 60. Je m'en vais en théâtre. Vous ne me reverrez plus la face. Ce n'est pas ma place ici. Vous le voyez bien. J'étais tellement franc et direct. Et persuasif. Et persuasif qu'ils ont fait OK. Ils m'ont tous donné 60. Ah, c'est le fun. J'ai passé au SRAM. J'ai passé mon audition à une place, à Sainte-Thérèse. J'ai monté mes auditions tout seul. Je suis arrivé à Sainte-Thérèse en 81. J'ai été là jusqu'en 84. Et le reste, c'est... Puis tu en mangeais quand tu étais arrivé là? Je ne connaissais rien. J'étais contre l'homosexualité. Je n'avais même pas lu du Shakespeare. Molière, je le connaissais un petit peu. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien. J'ai tout appris là. Tu étais un extraterrestre? J'étais un extraterrestre. J'avais ça en moi. Puis je suis ouvert à la vie et au monde à Sainte-Thérèse. Tu as tout appris là? J'ai tout appris là. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, tout ça. Tout ce que j'avais appris de toute ma famille, ça a comme fait OK, le monde est autre chose, total. C'est une méchante révélation dans ton avis. Oui, oui, complètement. Complètement. J'ai fait ce métier-là pour me découvrir moi-même. Parle-moi des profs, parce que souvent, ils sont significatifs quand on a ce genre de parcours-là. Y a-t-il un prof qui t'a pogné dans les coins et qui a fait tout là? C'était-tu arrivé? Non, je les ai pas mal tous aimés. Ils ont tous été là pour quelque chose. Jacques Rossi, Jean-Luc Bastien, François Arbour, Aline Caron, Jack Ketchum, c'est tous des profs de Sainte-Thérèse là-bas. Mais un prof du secondaire, Gilles Julien, que Dieu est son âme, quand il m'a vu faire la sonate des trois messieurs de Tardu, il m'a dit, « Toi, t'as quelque chose, toi, t'as quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. » Il l'a vu aussi. Il l'a vu de toi, mais je n'ai pas écouté ça. Je n'ai pas écouté ça. Quelle sorte de, comment je te dirais, de comédien étudiant étais-tu par rapport aux autres de la même promotion? C'était peut-être trop facile. C'était facile? Bien, c'est parce que moi, j'avais déjà fait deux ans de cégep, fait que je n'avais pas le cours de philo, ni français, ni d'éducation physique. Fait que j'avais mon temps à jouer des jeux vidéo à Sainte-Thérèse, sur la rue principale. Il y avait une petite place de jeux vidéo. Fait que pendant que les autres faisaient leur cours... Fait que tu allais brûler des 25 scènes. J'allais brûler des 25 scènes là. J'allais à mes cours. Des fois, je foxais beaucoup de cours de danse ou de quoi, mais des cours d'interprétation, d'impro, ça, ça, j'y étais, j'étais là. Mais c'était facile, c'était naturel. Juste au début, je déplaçais un peu mes accents toniques, là, mais ça, j'ai réussi à... À replacer ça. À replacer ça. Tu sais chanter. Oui. Tu sais danser. Oui. Tu sais jouer. Oui. Tu te vois comme un acteur complet, aujourd'hui? Oui, complet... Complet, je pense que oui. J'aimerais avoir d'autres défis. Il y en a beaucoup que j'aspire à arriver. Il y a des choses que je n'ai pas jouées encore que j'aimerais peut-être jouer, mais ça, je mets encore là la vie. Je donne un bon élan à la vie, puis ça va arriver. Tu as été père au même âge que moi je l'ai été, c'est-à-dire 30 ans? Oui, maintenant. Quand on a des enfants, c'est tard dans notre vie, c'est parce qu'ils sont choisis, ils sont désirés. Oui. Quelle sorte de père es-tu par rapport à Lancelot qui a maintenant 22 ans et Marguerite qui a 12 ans? Parce qu'il y a quand même une différence de 10 ans entre les deux. Il n'est sûrement pas le même père pour les deux enfants. Non, non. Lancelot, lui, a vécu dans ma période où j'étais... J'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement colérique. J'étais un volcan tranquille longtemps, oui. C'était un bétard de gare. Parce qu'il y avait des affaires de ne pas régler. J'ai quand même été un enfant qui a été le sauveur à la maison. Ah oui, par rapport à la maison. Et ça, à un moment donné, ça devient un petit peu lourd à porter le fait d'être le sauveur. puis cette façon-là de me débarrasser de tout ça, c'était en étant en colère sur n'importe quoi. Ça fait que pour Petit Pit, 10 ans de temps, il a vécu de ma colère. J'avais la mèche courte. J'avais la mèche très courte. Rien de physique, jamais. Non. Mais le verbal, ça fait aussi mal. Ça fait plus mal, même, je pense, que des fois. Mais c'était jamais... Je le descendais jamais, mais il oubliait sa serviette pour aller au chaud. Pourquoi t'oublier ta serviette? C'était pour moi, c'était des affaires. Tu pétais un plomb. Je pétais un plomb. Après, c'était comme, excuse-moi, j'ai pété... Je me souviens toujours que je revenais tout le temps, par exemple, pour le voir le soir. Mais tu le sais, c'est encore mon épouse qui dit que quand on a ce genre de comportement-là, c'est comme un clou que tu te mets dans une planche. T'as beau élever le clou, il va rester le trou. Oui, c'est ça. Puis c'est un peu ça, la colère. C'est un peu ça, la colère. Tu as réglé ça comment, Norman? J'ai fait un re-birth dans mon sous-sol, tout seul, après avoir vu un film qui m'a fait découvrir... Attends, tout seul? Oui. Attends, ça se fait pas tout seul? Oui, oui. Toi, t'as fait ça tout seul? Oui, je fais ça tout seul. Aïe, aïe. J'ai vu un film qui m'a vraiment défait, tout solide. C'est un film qui parle de la famille, de l'amour de la famille, puis tout ça, puis la reconnaissance, puis la... J'ai cassé... J'ai braillé pendant 45 minutes, mais pas... Alors, à chaud de l'âme. Pas braillé, mais pas à chaud de l'âme. C'était, là, je... Le déluge. Criais ma vie. Je sentais une chaleur d'ici. J'ai senti, vraiment, à ce moment-là, que ça sortait. Faut que tu me parles du tout. Que la douleur de ma mère... Oui. J'étais dans son ventre quand l'accident est arrivé. C'est vrai. Je l'ai gardé 40 ans. Oui. C'est sa douleur, elle. En plus... Oui, mais c'est un réglage. C'est surtout la sienne. Bien sûr. J'ai vraiment braillé cette douleur-là et je me suis senti libéré après ça. C'est quoi le nom du film? Parce que là, tu m'interprimes pas. Mais même... Ça te fera pas ça à toi. Oui. Moi, ça l'a fait à moi. C'est Pieces of April. Pieces of April. Wow. Whatever. Fait que ça m'a fait ça. Puis j'ai... Mais j'ai toujours été à l'écoute. Je savais d'où venait mon problème, mais je t'aimais pas comment le sortir. Bien, quand tu le vois, c'est parce qu'en plus, ça te tente pas tout à fait de l'adresser, des fois. Il t'apparaît comme une montagne. C'est ça. Puis un jour, il faut que tu le fasses face. Puis j'ai vraiment sauté. Oui. Tes 50 ans, tu l'as pris comment? Ah! C'est un autre de tes grands moments. Un gros, mes grands moments de vie. Un incroyable party qui a été exécuté par ma blonde. Elle a travaillé des mois. Des mois pour organiser ça. Ça a été un... Samedi, le plus beau... C'est le plus beau cadeau de fête que j'ai pu avoir de ma vie. C'est mes 50 ans. Elle a fait ça d'une manière de maître. Tu t'en doutais pas du tout? Je me doutais. Oui, oui. C'était un surprise. Je me doutais qu'il était pour avoir de quoi. Mais quoi? À ce point-là? À ce point-là, non. Qu'est-ce qui a été marquant là-dedans? Je me suis réveillé le matin. Ma fille a dit, tu te lèves pas, je vais aller faire ton déjeuner. Elle est arrivée avec mon déjeuner. Ma prêche, j'ai eu le temps de lire ma prêche, de faire mes mots croisés, pla, 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 mon petit café, mon déjeuner. Après ça, OK, tu peux descendre en bas. Je descends en bas, il y a mes chums qui m'attendent. Il est à 10h30 du matin avec une game de montée sur la table. Ma blonde est là, elle est habillée en bonnet avec une de ses amies puis ils nous font à déjeuner puis avec tous les boys qui sont là puis je joue ma game qui est là. Puis là, à 11h30, il y a une amie de ma blonde qui fait des pédicures, qui est venue me faire un pédicure pendant que je jouais à ma game. Puis après ça, je me fais prendre, mon fils m'amène, bien pas mon fils, mais ma blonde m'amène me faire un massage à quatre mains. En sortant du massage à quatre mains, mon fils qui m'attend, qui m'amène jouer au pool. On prend une petite signature. Tu sais, j'arrive à la maison, ma famille à moi est à la maison avec des smoked meat puis des patates frites. Puis là, OK, ma blonde a dit « Prends ton passeport, on part. » Voyons donc, « Prends ton passeport. » On s'en va vers l'aéroport, elle se trompe de chemin, elle met un bandage et ça a fini à mon pub. Tu veux dire un bandeau plutôt qu'un bandage? Il y a un bon point. Ça devient ça. Alors, oui. Ça, c'était la veille. Ça, c'était la veille. Ça, c'était la veille. Un bandeau. Et puis, on a terminé ça à mon pub où là, il y avait une centaine de personnes puis il y avait un show qui avait été... Puis là, on avait monté avec des amis à moi qui me chantaient des tunes. Ah, c'est le fun de passer à la cinquantaine de même. Ça a été... J'ai été sur un nuage pendant trois ou quatre jours. Ça ne te dérange pas vieillir, normal? Oui. Oui? Oui, oui. Ce qui me dérange le plus de vieillir, dans le fond, c'est parce que je suis plus paresseux qu'avant. Donc, je ne prends pas soin de moi comme je devrais. Mais là, je n'aurai pas le choix parce que là, je vais faire prochainement un rôle dans un film où il faut que je perde 10-15 livres. Ça va te donner un petit pied dans le de rien que tu as besoin. C'est ça. Mais sinon, je ne me sens pas pantoute dans la cinquantaine de trois secondes. Tu as quel âge dans ta tête? 17, 15, 15, 17. C'est merveilleux. D'ailleurs, ça va recouper ma dernière pensée. Tu vas voir tout à l'heure. L'humain est un parasite qui crée son propre rayon. Ça, j'ai sorti ça j'avais 18 ans. C'est toi qui as trouvé ça dans ta citation? Cette citation-là, j'écrivais des poèmes un peu à Sainte-Thérèse et puis à un moment donné, ça m'est venu parce qu'on commençait à parler un peu de l'empoisonnement qu'on était en train de se faire par les usines et tout. Puis j'avais sorti ça. L'humain est un parasite qui crée son propre rayon. Puis là, on est... On est pas mal dedans. On est pas mal dedans, oui. L'autre sujet qui a eu un peu de difficulté. Tout est sous problème. Il n'y a pas de contrôle. Je ne la comprends pas, celle-là. On lui a dit tout est sous contrôle. Il n'y a pas de problème. Tout est sous problème. Il n'y a pas de contrôle. Des fois, quand tu sens que le bordel est poigné dans la cabane, tu vises ça à l'envers. OK, je la lisais. Qu'est-ce que c'est qu'il veut dire par là? Fait que c'est mieux de le dire de même parce qu'au moins, tout le monde est à la même longueur d'onde. Au lieu de se faire croire que tout est sous contrôle. Non, 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 il n'y a pas de contrôle. Non, tout est sous problème. Il n'y a pas de contrôle. On n'a pas de contrôle. Ce n'est pas grave. Allons-y puis faisons de notre mieux. Donc, c'est le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Exactement. Mais tu n'es pas un pessimiste de nature, toi. Non, pas du tout. OK. Bien, moi, je trouve ça drôle une part. Fait qu'essayons de faire mieux avec ça. Et puis, ta dernière, c'est une phrase en anglais puis je pense que je l'ai déjà entendue ailleurs. Fear is a liar. Ça, c'est vrai. Fait que la peur, c'est un menteur. La peur, c'est un grand mensonge. Toutes les peurs que tu as dans ta vie. Moi, j'étais un petit cul extrêmement, extrêmement insécure quand j'étais jeune. Tu étais un petit chieux quand j'étais jeune? Ah, j'avais peur de tout. Mais ma mère, elle avait peur de tout. Fait qu'elle me transmissait un peu. Va pas au cinéma, il y a des rats. va pas s'y, il y a des rats. Elle avait peur de me garder près d'elle. Puis c'est bien normal. Puis j'ai réglé ça aussi. J'ai réglé toutes ces peurs-là. Puis pour moi, maintenant, à chaque fois que quelqu'un commence une phrase, j'ai peur de... Faut jamais... Moi, je commence jamais mes phrases par j'ai peur. Ça, c'est la pire façon de commencer une phrase. Règle tes peurs. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'être capable de passer par-dessus ses peurs. Je pense. Mais j'essaie de vivre dans le bonheur. Puis, tu sais, les peurs, j'essaie toujours de trouver... Ce qui me fait le plus peur en ce moment, avant, c'était l'impôt, mais là, ça va avec l'impôt. Ça, c'est correct. Ça va beaucoup mieux maintenant. Maintenant que j'ai un fiscaliste qui arrange une affaire, ça va super bien. Ça, ça va. C'est encore l'avion. Toujours une petite crainte, mais j'ai peur de l'avion parce que j'ai pas le contrôle. Pour moi qui chauffe. Puis j'ai lu dernièrement que t'as une chance sur 2 millions de te tuer en tombant de ton lit. Puis t'as une chance sur 25 millions de mourir dans un accident d'avion. Fait que maintenant, l'avion, c'est correct parce qu'à chaque fois que je me lève le matin, je fais, yes! Je suis debout. Je suis pas mort. C'est fou pareil. Une chance de 2 millions de tomber en bas de ton lit puis de mourir. Faut que je sois malchanceur en 5,6 ans. En tout cas, voilà. C'est l'avant-dernier bloc de l'émission. Normalement, on appelle ça On presse le citron. C'est un questionnaire sur mesure pour chacun de mes invités de 10 questions. Je vous parle d'une thématique avec une question. Peux-tu me dire ce qui te vient en tête? OK. J'ai choisi les jeux de société. Regardons ça. Comme par hasard. C'est une bonne affaire. Bonne affaire. Première question. Millbourne. Ah oui, Millbourne. Oui, ça c'est sûr. Ça c'était drôle, le Millbourne. Pour te rendre là où tu es aujourd'hui, dirais-tu que c'est parce que tu as été un as du volant, un increvable, un véhicule prioritaire ou une citerne? Un increvable. Non, increvable. Je vais foncer tant que je vais avoir de la place. Et ça, c'est... Comment je te dirais? Ça se traduit comment? Un increvable. C'est-à-dire qu'au niveau de ton énergie physique, au niveau de ta résilience... Oui, énergie physique, ma résilience, puis je vais toujours trouver moyen de trouver la bonne porte pour passer. Ah oui, ça c'est sûr, 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 sûr. Puis c'est dans l'attitude aussi dans la vie, tu sais. Oui. Moi, je ne pense pas que j'ai fait chier beaucoup de monde dans ma vie. Au contraire, je suis un trooper, j'aime ça d'être gang puis j'aime ça mettre le party dans la place puis je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Vraiment pas. Je dis souvent que le succès, c'est souvent plus une question d'attitude que de talent. Je pense que oui. Parce que le talent, on peut l'avoir, mais si on fait chier tout le monde. Oui, c'est vrai. Ça c'est le point quand t'as les deux. Mais avoir une bonne attitude, ça aide à travailler avec les autres. C'est vrai. Battleship, tu as joué à ça, mon ami? Oui, je joue à tout. Qu'est-ce qui aurait pu couler ta vie? Ah, perdre un enfant? Ça, ça doit faire mal. Oui. Ça, ça doit te faire très mal. Sinon, en cours de route, tu n'as pas eu ce genre d'écueil-là qui aurait pu te faire dévite de ta course? Non. Ou de ta destination? Non, avouer le père que j'ai eu, je ne peux pas me permettre de me plaindre sur rien. Tout va toujours s'arranger. Tout finit par s'arranger. Puis il t'a donné ça quasiment par osmose, ton père, parce que tu disais que c'était un homme de peu de mots. J'ai vu aller. On prêche par la bonne action. C'est vrai. On a beau parler, c'est par l'exemple. On a beau parler, c'est l'exemple qui prime. Clou. Quel grand mystère de la vie n'as-tu pas encore résolu, mon Armand? Les femmes. Les femmes. Je suis content que tu dises ça. Parce que je l'écrivais, je me disais, vas-tu me dire ça? Ah oui, les femmes, c'est un mystère de la vie. C'est un beau mystère. Oui. Oui. Mais c'est un mystère parce qu'ils évoluent tout le temps, eux autres, dépendamment de l'âge où ils sont rendus. C'est vrai. Moi, j'ai connu ma blonde, elle avait 22 ans. Elle est rendue à 38. Donc, vous avez quand même une différence d'âge tous les deux. Oui, on a 13 ans de différence. 13 ans de différence. Oui. Mais ça, c'était parfait pour moi parce que les femmes de mon âge, elles ne m'entendaient pas avec eux autres. Puis j'ai changé mon pattern aussi. À un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je sois tout seul dans la vie que je n'avais pas besoin de femmes parce que je me rendais compte que le problème, ce n'était pas les femmes. C'était toi. C'était moi. Oui. C'est sûr. C'est ça. Puis ton rapport avec la femme, c'est quoi? Comment vois-tu la femme en général? La femme, je la vois comme une créatrice, mais ma femme, je la vois comme une compagne de vie que j'ai vraiment envie d'être là tout le temps avec elle. J'ai enfin trouvé. Oui. J'ai enfin trouvé. Tu sais, on cherche en honesto quand on est jeune. Il y en a. J'en ai pris 35 ans. J'ai cherché pendant 35 ans. Puis quand on fait un métier public, j'imagine que ça doit être plus difficile de trouver la bonne personne parce qu'il y a... On est sollicité. C'est ça. C'est ça. On a le menu. C'est un buffet. Un gros buffet. Plutôt qu'avoir une petite carte. Oui, c'est ça. À un moment donné, j'ai pris du recul, j'étais tout seul. Je me suis permis d'être moi-même, avec moi-même puis de me dire que je n'ai pas besoin de personne parce que tu te rends compte que quand tu es avec des femmes quand tu es jeune, tu t'en sers comme une mère. Oui, c'est ça. C'est pas bon. Domino, sur quoi ou sur qui t'auras battu quand tu sens que tu es en déséquilibre? Oui, c'est rare. T'es jamais en déséquilibre, normal? T'es un rare, là. Déséquilibre, quand il mouille. Plus fragile. Plus fragile quand il mouille pendant plusieurs jours. Ah oui, ça, ça fait plein. Ça, ça m'atteint solide. Fait que je me mets la tête dans un règlement de jeu. Je lis des règlements de jeu. Ça me fascine. T'es sérieux? Je traite. Je m'achète des jeux. Je lis. Juste les règlements? Oui. Moi, je ne suis pas capable de lire ça. Moi, je suis indistexique, d'abord. Quand je commence à lire, je ne comprends pas. Moi, je capote. T'es-tu sûr? Peut-être là, ton petit côté génie civil, là. Oui, mon côté cartésien, c'est là. Cartésien, là? Oui, oui. Ça, c'est sûr qu'il y a de quoi là-dedans. Tu sais, mes mots croisés, mes affaires, mes... T'es-tu un homme de routine, Normand? Oui. Moi, là, la presse, le matin, mon croisé, petit café, petite affaire. Oui, j'aime ça le matin. C'est ma routine du matin, oui. Échec. Quel échec t'a mené vers la victoire? On en a tous un. L'échec de génie civil, la victoire, c'est ce que je fais maintenant. Il fallait que je me pète la gueule solide. Puis ça, c'est au point de vue du travail, au point de vue amoureux, les échecs en amour, justement, finalement. Mais il faut que tu sois à l'écoute de toi-même. Il faut que t'arrêtes. T'arrêtes. Comment je fais? Je suis rendu un gars de Québec. T'es un gars de Québec? T'as-tu déménagé, toi, pendant l'entrevue? Il faut que t'arrêtes de mettre la faute sur les autres. Oui, c'est vrai. À un moment donné, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, OK, là, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Ça se peut pas que tout le monde autour, ça soit des trucs ou des chiens sales. C'est pas vrai. Il y a un réel problème que tu dois régler et il est en toi. Il est en toi. Moi, j'ai toujours cru ça. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis d'évoluer, d'avoir mis le doigt sur mes problèmes puis de les avoir réglés. Plus je t'écoute, plus je me dis, comment ça fait que ce gars-là, il écrit pas un livre? Ça te tente pas? T'es pas le premier qui me dit ça. Ça te tente pas? Bien oui, ça me tente. La méthode d'amour, je l'aimerais, là. Ce livre-là, je le dirais. Monopoly. Vaut-il mieux être un mauvais perdant ou un gagnant insatisfait? Pfff! Comment? Réponds-moi ça. Un mauvais perdant ou un gagnant insatisfait? Ouais. Un mauvais perdant, je l'ai trop été puis c'est pas le fun. Un gagnant insatisfait... Tu sais, tu gagnes, mais tu... Ah, j'aurais pu gagner plus. Je t'ai vu. Mauvais perdant, gagnant insatisfait. Non, oui. Moi, ma vie, je suis pas mal satisfait. Gagnant insatisfait, je sais pas où c'est que t'aies cherché ça, mais c'est pas... Ça me parle pas. Ça te raisonne pas. Il y en a un et l'autre qui me parle. Je suis désolé. C'est correct. Moi, j'essaie. Moi, je suis chino, là. Avant l'ordi, puis je fais gare, je vais essayer de poser une question. Je vais avoir une réponse. Tu sais, c'est pas le genre de question qu'on pose... Parce que gagner insatisfait, c'est un mauvais perdant. C'est vrai. En quelque part, c'est un petit peu la même chose. T'as raison. Serpents et échelles. Oui. Dans le métier, as-tu rencontré plus de serpents ou d'échelles? Beaucoup d'échelles. Beaucoup d'échelles? Oui, oui. T'es chanceux, donc. Oui, oui. Non, non. Mais la chance, on se la fait, je pense. Puis les serpents que j'ai rencontrés, je les ai mis de mon bord. Fait que c'est pas... Tu les as charmés. Oui. T'as charmé les serpents. Oui, j'ai joué du pipo. C'est pas du pipo qui joue. Oui, dis ça. C'est pas un pipo qui joue. Ça s'appelle... Oui. Merde. Ah, il y a l'espèce de grosse flûte, là? Oui. Non, qui m'échappe. Ça, ça, ça. Ça nous échappe en ce moment. Et puis, est-ce que... Là où t'es rendu dans ta carrière, est-ce qu'il y a encore des écueils ou il n'y en a plus? C'est-à-dire qu'en ce moment, ce que tu veux, c'est raffiner ton art. Oui. Oui. Je veux raffiner mes affaires, écrire mes propres choses aussi. Il me reste des... Moi, je dis toujours que je veux mettre plusieurs cordes à mon arpe. Oh, c'est bon! Oui, oui, parce que... J'aime ça! J'ai un arpe. Ah, que j'aime ça! C'est la première fois que je l'entends celle-là. Bien plus de cordes, là-dessus. T'as bien plus de place à se mettre des cordes. Bien oui, mais en... Fait que, c'est ça. Là, je veux réaliser, je veux écrire. Puis ça fait plusieurs années que je le dis. Maintenant, je vais essayer de le faire. Bon. Poker. Un homme qui ne prend plus de risque est un homme sage ou un homme mort? Un homme mort. Oui. Ah oui. Non, non, non. Les risques. Il faut les prendre, les risques. C'est ça qui fait évoluer. Parce que le risque, t'amènes à soit te tromper ou soit gagner. Mais au moins, t'as dans la pièce. Si tu trompes, c'est ça. Si tu trompes, t'apprends. Non, non, non. Même dans Victoire, t'apprends quelque chose. Bien oui. Scrabble. Quel est le plus beau mot de la langue française, mon Armand? Ah! Oui. Le plus beau mot de la langue française. Prends-y, là. Rangurgé, là. Ah oui. Il va te venir, c'est sûr. Bien, c'est sûr que c'est amour. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, je te dis, j'ai eu bon nom au bon moment, moi. C'est pas le plus payant au Scrabble, mais c'est le plus payant dans la vie. Puis dernière de mes questions. Stratégie. Te joues à ça, c'est sûr. Ça prend quoi pour réussir sa vie, Normand? Être soi-même, puis croire en ce qu'on est et arrêter de se mentir. Puis après ça, je pense que t'es correct. Je pense qu'il faut savoir se regarder dans le miroir puis pas avoir peur de changer si jamais on sent que ça marche pas à cause de nous. Moi aussi, c'est le même que je fonctionne. La vérité. Pas avoir peur de la vérité. Puis d'être vrai. Puis d'être franc. Voilà. Tu sais, Normand, toute bonne chose, une fin, mais une mauvaise. Mais heureusement, la nôtre a été bonne. Elle a été très bon. Ça s'est très bien passé. D'abord, puis on en a glissé un mot pendant l'entrevue, tu es toujours dans Yamaska. C'est quoi, la cinquième saison de Yamaska déjà? Wow! Là, on voit la cinquième, on est en train de tourner la sixième. William Harrison. Ce personnage-là, t'auras donné quoi à ta carrière? À part le rayonnement, mais il y a quelque chose, tu sais, un personnage nous donne toujours quelque chose aussi, en retour. On lui donne, mais il nous donne aussi. Oui. Bien, il m'aura permis d'être, de parfaire mon instrument, de savoir encore plus comment la machine fonctionne, puis de pouvoir échanger avec d'autres comédiens sur plusieurs affaires, d'avoir connu des auteurs incroyables. Ça m'apporte pas mal d'affaires. Parce que ce métier-là, c'est aussi un métier de rencontre. Bien oui. Ce n'est pas juste ce que tu fais en... Ce qui est arrivé avec Yamaska, c'est que j'étais en train de tourner 51-50 rue des Hommes quand Anne m'a appelé chez moi. Parce que moi, elle m'a dit à mon âge, « Hey, j'ai vu ça, ils font un télé-roman là-dedans, j'ai le goût d'avoir un rôle là-dedans. » Puis tout. Puis elle m'appelle, elle dit, « J'ai su que tu voulais, on t'offre un rôle. » Ça fait que tu n'as pas eu d'audition. Non, on m'a offert le rôle. Es-tu sérieux? Oui, oui. Ça fait qu'il te voyait déjà dans ce rôle-là. Oui. Elle dit, « C'est pas un des deux. » Elle dit, « Il y a deux rôles sur lesquels on le voit, on ne sait pas trop lequel, on va te donner encore. » Puis elle m'appelle, « Ça va être lui. » Parfait. Regarde. Ça peut durer encore combien de temps une série comme ça? Aucune idée. Aucune idée. En ce moment-là. On ne pense pas à ça. Ça, on fait ce qu'on a à faire en ce moment, puis on verra. OK. Subito Texto, je n'ai pas vu cette émission-là. C'est du lundi au vendredi. C'est fun. À 18h30 à Télé-Québec. C'est une émission jeunesse, ça, non? C'est la première fois que je fais une entrée sur le côté jeunesse. Je n'avais jamais fait ça encore. Puis c'est bien le fun. Je travaille avec Stéphane Jolie, réalisateur qui avait fait Emma à l'époque. Ça fait que je tombe en terre de connaissances. Puis tu joues avec des jeunes. Qui ont l'âge de ta fille, non, à peu près? Ou peut-être un petit peu plus vieux. J'en ai un plus jeune. J'en ai une de 14 ans. J'en ai une de 18 ans. Fait que je nage là-dedans. C'est bien le fun. C'est un père un peu cool, disquaire, qui vend des vieux véniles puis un peu bohème. Non, j'aime ça. C'est le fun. Ça m'amène ailleurs. Il y a de la relève dans la famille, d'ailleurs. T'as fait Marguerite suite et trace de toute façon. Bien oui, Marguerite, Caroline qui est rendue, qui a un rôle dans Les Argonautes, une émission jeunesse aussi. Elle fait une petite extraterrestre, elle est bien contente. Puis dans La vie parfaite qui joue... Je pense à Radio-Can, La vie parfaite. La vie parfaite. Elle fait la voix de la petite Mégane, le bébé. Elle fait la narration. Tu l'as dit, la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre. Non. Le chant de Sainte-Carmen de la Maine. Ça, tu peux te payer un méchant thème. Ça, on se paye un méchant thème. On est en tournée en ce moment jusqu'à la fin avril. On va être à Montréal aux Maisonneuve fin avril. Tu me permettras de mentionner deux dates qui sont ici à côté. D'ailleurs, tu vas retourner pas loin de là où tu es étudié, où tu es entre Lionel Gros. Oui. 8 et 9 mars prochain, Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Quand tu retournes là, quand même. Oui, c'est le fun, mais tout est changé. C'est comme c'était. Moi, quand je suis parti, il n'y avait pas les nouveaux développements et tout. Billetterie de Sainte, c'est le 450-434-4006 pour vous le mentionner. Puis 3 et 4 avril, la salle André-Mathieu à Laval. La billetterie, c'est 450-667-2040. Pour information, vous allez aussi sur Sainte-Carmen.ca. puis le Randolph Pub Ludique 2041 rue Saint-Denis. Rapidement, rappelez-vous. Randolph Pub Ludique, c'est un endroit où vous pouvez connaître et jouer à des jeux de société. On est rendu à 1300 jeux. On est sur deux étages et 140 places assises. On a un bar, on a de la bière, on a du vin, on a de la bouffe, on a du café, on a du bon thé et on a surtout des jeux, on a des animateurs de jeux. Ça fait que ça vous coûte 5 piastres pour rentrer. Vous vous assoyez, un animateur vient vous voir à la table, à quoi vous voulez jouer. Si vous ne savez pas, on vous en propose, on vous l'explique et vous jouez. Et dans le même 5 piastres, vous pouvez jouer 100 games si vous voulez, mais on vous attend, venez là, c'est pour... Moi, je voulais que les gens se retrouvent autour d'une table au lieu d'être tout seuls devant leur machine. C'est une très belle initiative. Est-ce que ça existe ailleurs? Ça existe. Il y en a un à Toronto, mais que ce n'est pas le même principe. Ils n'ont pas les animateurs, eux autres. Nous autres, on est vraiment uniques en Amérique du Nord. Bon, si tu permets, je veux dire à nos auditeurs, nos téléspectateurs, si vous avez une suggestion et un commentaire à faire sur notre émission, vous pouvez nous écrire par courriel à info.tvrl.ca. Puis pour terminer, à chaque fois, je trouve une citation qui me fait penser à mon invité. Et ta citation, elle provient du poète chilien Pablo Nureda, que je ne connaissais pas, qui a dit un jour, « L'enfant qui ne joue pas n'est pas un enfant, mais l'homme qui ne joue pas a perdu à jamais l'enfant en lui. » Ça, il ne faut pas. Ça, je te disais par rapport à ton âge mental, tu disais que tu étais encore un jeune. Bien, c'est ça, dans le fond. Faut garder l'enfant en soi. Et c'est ce que tu cultives dans le jeu, dans ton jeu, dans tes entreprises puis autour de toi avec tes familles et tes enfants. Exact. Normand, ça a été un extraordinaire... Merci, Éric. Très le fun. Merci beaucoup. C'est moi qui t'a remercie. Au plaisir d'une prochaine. Merci. J'invite nos téléspectateurs à ne pas manquer la prochaine de « On n'est pas pressé ». Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501